Très vite, toute l'attention était portée sur elle. Les villageois n'en revenaient pas. Minan et Indy étaient vivants. Comment était-ce possible ? Le soir, le village fut une grande fête pour célébrer le retour des ravenants. Tout le monde était accroché à leurs lèvres pour comprendre l'aventure. Gassi était aux anges. Sa famille était réunie. Le génie qui tourmentait sa grand-mère était hors d'état de nuire. Et le cou de deux blan pouvait se casser tellement il était captivé par elle et suivait ses membres mouvements. Minan est le cas à tout le monde où Condolez avait fait enfermer dans une sorte de poche dimensionnelle. Lors du naufrage, Condolez apparut à Minan. Il lui fit croire que s'il le suivait, il aurait la vie sauve. Contrairement à tous les autres pêcheurs qui certainement mourraient dans l'eau. Ce qui était une ruse. Non pour le sauver, mais pour en faire son prisonnier. Minan, coincé dans cette réalité parallèle, ne pouvait revenir dans d'autres réalités. C'est ainsi que la magie du pacte a pas indi auprès de lui. Quand cela se produisit, il regrettait amèrement cette folie. Minan se rendu comprit sa jalousie et a fait de sa fille une orpheline. Il ne pouvait se le pardonner, mais il n'avait aucun moyen de négocier de nouveau avec Condolez. Ils étaient ensemble, mais si malheureux de leur erreur. Il n'y a plus plein de jalousies. Il ne pouvait jamais revendre ça.